Qui gens nous de comprennent la guerre qui a gagné là maintenant entre la Russie et l'Ukraine? Mesdames et messieurs, la Russie, j'en nous souhaite apprennent là à lancer une offensive militaire à l'Ukraine, n'est-ce pas? Yes, c'est ça. Eh bien, juste avant même que je commence avec ça, comme je voulais dire, je m'apprends à nous de préférence. Si nous souhaitons comprennent, ça m'a parlé là, réellement vrai. Il faut que nous nous débarrassons de toute logique manichéenne. Ça yon, le pourquoi, son fason pour nous être capable peut-être d'éviter à analyser la situation, de façon que nous a présenter nous Poutine là, comme si nous d'a dit nous, son che méchant, et puis l'autre yon, c'est de gentil. Mais nous devons comprennent, plutôt, pas que nous ni méchant, ni gentil, en ce qui a créé avec la politique internationale. Pour qui ça m'a dit ça, pensez que chaque pays a protéjé l'intérêt d'un façon pas et d'un moyen que nous disposons pour ça. Aussi simple, ça nous pas tourné dans l'histoire de l'URSS. Nous nous faisons de préférence à poser quelques bonnes questions. Est-ce que nous ne pouvons pas jamais poser une question? Ou qui ça, Vladimir Poutine, décide à attaquer l'Ukraine? Qui te m'explique ou ça? Après deuxièm gar mondial la, Etats-Unis te siye yon akor, akor sa te chita sou défense ak peyi Européen yon, autant, autant nous tout konek ki se organisasyon traité Atlantique Nord la, ki se sol organisasyon international tout à vocasyon militaire et objectif. Akor si la, c'était pour qui sa. Ton fason, pou yote kapab garanti proteksyon alie Etats-Unis yon, en ka ou ta venn genyens a yore le nou yon atak ki vini de yon adversaire kelkonk. Mais en réalité, principal adversaire yon, c'était ensemble d'un pays yon allié, tenk ou la ou si avec la Chine. Et selon mèm akor si la, pays Européen yon tap kal protégé par puissance militaire américaine. Et sepadan, fok nou koné tout selon principe de nucléézasyon monde la. Dapre principe sa, aucun pays ki gen zam nukléer gradan pa gen nul doi pou renforse securitel nan detriman de yon lot akor ki liè la Russie akotan. Et akor sa tout te indike ke douwe gen kek peyi tampon. Seta dir ki sa, yon peyi ki trouvel nan mitan deux ou bien plusieurs grad puissance rival ki potentiellement hostil. Ki pou ta separe la Russie ak peyi union oubarienne. Et sa vle di ki sa? Sa vle di tout kek bon peyi ki pa bi chan ka intégre union européenne. Le pou kwa? Tout simplement parce ke le on peyi intégre union européenne automatikman li vini membra otan. Et wè le kon sa, Etasunii li mèm la kapab ba y tet li yon argument valab pou l'instale zam sou preteks ke la proteje alie li yo. Mèdam, Mèd, Bonzel, Zé, Mèsyeux, Moussofè ke yo kompren biye ke sa mè ekspiko la. Wè depi kek ane, Union européenne nan te deja komansi a raproche l'petit a petit de Ukraine. E sete nan li depi sa son fason pou l'ite kapab prépare intégrasyon nan organizasyon ansam avèk nan otan. On pat kon sa? Bagaz na ouvin komanse paret inakseptab pou vla di miyon Poutine. Pansse ke Ukraine li re te denye peyi tan pou nan nan otan. Li se denye peyi nan otan k la ouisi. Dok li vin paret on menas direk pou sekurite la ouisi. Et nou gen la ouisi li mèm ki desidi finalman rappele Etasunii ansam akalye li yo angajman ke yo te pran sou rapor otan ansam avèk Union européenne. Pansse ke jyska pou an yon pa jam fete. Et nou lot bo Ukraine te kontinue ap montre vele yi te pou l ka intégre Union européenne nan. Dok fasa ak tout provokasyon sou sa yo mes amè. Poutine pawe lot opsyon nan? Li pawe lot opsyon pou l ta pran la ke la gèr. Alor nou kapab toujou choazi kritike les desisyon ke la ouisi pran pou l atake pe Ukraine nan. Nou kam menm choazi kondan el mèm. Mè sou chi ta vraman ve sou le fe ke nou dwe admet etasunii ansam avèk alie li yo te ka agi mye pou fer respecte engajman ke yo te pran sou akor lan. On fason pou te empêche baga l'arrivé kote lye jounen jodian la. kote lye jounen la. Yooo. le trouvèl, non profond chagrin, li vini senti que li pa ou normal parce que li pa ou d'accord qui te ya. Eh bien, finalement, ce qui s'agricasse, Ukraine te vini vile refè la ville avec un lot neg et lot neg sal par lot qui autant. Organisasyon sa qui gène 30 pays la de là, eh bien, qui te m'zoou depuis lors, la Russie a koutan vini goyemi parce que Russie yon dit que c'est autant qui la cause séparasyon li mèman avec madame l'Ukraine. Et puis, yon lot demoiselle mèm ki se Cuba la, nou konè la ki habite tout prè en ville qui li l'Étaz-Uni. La ou si di se manze Cuba ki pou jere problem li ansama kukren. Li pa dako pou autant ki nan kose yo parce que selon li mèm, se autant ki la cause problem si la. Alor, li pa ka rezout li anko. Yo, depi lor, ou si di otan kon sa kon sa kpase si bon fam nan zon pam nan la ou pa gen doa vini goze avèl. E wè, otan, li di la ou si e bie ok, pa gen problem, mwè mèm tou. Ou mèm nan plü, pa vini chache fam nan zon pam nan paske sinon, li pa bon pou. Alor, otan akou si si yon akou. N'so to ka komprenn kou ni an an fason ma pe ekstikou ya. E bie, sa gen kek tan ke, otan vwè chef fam ya ki se Etasuni on fason pou vin koze ak ukren pou yo la, de la etan problem nan ki saldeye, sete ousi avèk ukren abite dan mèm katye, sete sakpi go problem nan. Donk, ukren se fam zon ousi, d'ayèr, ukren se ekst la ousi, epi tou. Sa gen kek tan, an pil man botan yo la, aple de passe nan zon ukren nan, yo. Yo vini yo manje yo boye yo flanye ousi simp ke sa. Epi nan konsakon sa. Pa la eklate, wisi vin komprenn ke otan remerak ekst li, ki se ukren. D'ayèr, nou konye otan ki ukren ap chèche mette relasyon yo ofisyel. Ebyen kounye an, la ousi fache. La ousi deside bay ukreni chalet pwoske ke lap vire ansman vèk on lot nek zuli. Ebyen, wisi al ka imo zè ukreni chèri de dou. Rapide vit la bay bri, vos sildè jwenil tap soufle tel. Ebyen, rive l rive, li komanse tire wach tou patou, graze, fe brize, kalone lak wach. Wisi pa gen ken mariaj kap fèt. Wisi djou konsa ke pa gen mariaj kap fèt la, sa se swa jamen, o gran jamen. E wisi kampel di Etazuni, gren nan moun da, vin pran ukreni lakali pou marie avèk otan. Silge gwen nan moun dal tout moun vre pou marie la, nan bou l figil la akotan. Yen, zè an melanjè. Ebyen, kom zè an melanjè. Ebyen, tout membre, nan fami otan ta supoze reyni pou anvaye wisi, on fason pou sove grenifam sa, ambamel. E woplus ap pale plen di, ah, on fami ki te misye pi misye ap bak li konsa. Ken sa ve di, sa yabbi yon, konsa yabdi. Eby la wisi li men, li kampel di waman men, mbaper moun la, mbaper persoun, mbaper pep, pape, nipote moun ki ose rentre nan bagay sa, sal pronsepal. E nou ge grandon nou ki se la Chine. Grandon sa yo, yo mande pou yo separe goumen. Mwanda ou di, la Chine di, mwen, ki mwen, pa rentre nan diskisyon. Mwen men, ba rentre nan diskisyon, moun apela raya yo, se soa jamen. Ki sa la Chine, be di ne parol kon sa. Afrik ki te kan separe, malorezman, Afrik di, malorezman, mwen men bagay ase de courage, ase de force, pou man separe, bataye, passe ke nan rentre nan ron, tat mwen kakaste. E pi, lis il pagye interrat, ou pou la prite la Chine, pou la separe goumen. Nolot kati, kè jave dir, se kwa l'histoire? E nou vin geye, si zo rat la, si sou moun nol la. Atyan, pa kalou. Sou moun nol sakre le Haïtiya, ki son domestik Etat-Juni, ponen la Chine, konsaltan de kontlan. Le pa mèm koni gisa de ki previye, kède gu men nigas, nolot kite lakai di tout sal. A tout sante krou yon la dan l. Pis ke yon ta devroi mette li ki se Etats-unik tan diskusyon ha. Haïti just paret, bi kamser detay nan nan. Ba la pek a fèt pou sa, la roussi pa gyen rezon, la roussi pa dis, la roussi pa dat, nolot kède kore. Po kontaktou yon na istwa. Haïti, haïti, Sa ki yon wamansi a iti kapale la, appu pitit li yo, oblige rale la, kolè t che me zibade yo, de ki yon ou to fè la, iti mba go prena konzesa pa rouse pa ou. Haïti, non sak pas serisi. n'est-ce pas qu'il n'y a pas de député dans les fenêtres ici ? Oh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finir, il n'y a pas de finir pour vous. Mais comment vous faites ça ? En tout cas, Mesdames et Mesdames et Messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes tous bienvenue sur votre chaîne avec votre ami Nettie Jodian pour nous être capable de tirer les ménèvines pour vous sous de ces guerres qui sont là entre l'Ukraine et la Russie. Donc là maintenant, le moment est venu de vous abonner, alors abonnez-vous ! Et voilà, nous avons environ 3 millions de monde qui ont pris des dépôts dans l'année 1991. Donc là, nous allons parler ensemble qui est. Nous allons regarder ensemble. Nous allons parler de l'Ukraine. L'Ukraine qui a gagné la première réserve d'uranium en Europe. L'Ukraine qui a gagné la deuxième réserve d'uranium en Europe. Elle est classée dans la 10ème position du monde. L'Ukraine qui a gagné la 2ème réserve d' recreational sucker pour vous tonne et qui évalue à un enfer de 12% de sa que le monde en soi gagne. Elle gagne tout deuxième réserve fer qui gagne dans le monde et sa li évalue à 30 milliard de tonne. Elle gagne encore deuxième réserve mercure dans l'Europe là. Kite m'n zouke, c'est ce pays qui gagne tout quatrième place dans la cause de la source naturelle. Est-ce qu'il y a tout avantage que Ukraine gagne? Et Ukraine gagne tout septième réserve charbon qui gagne dans le monde là. Alors son pays agricole, elle gagne la capacité pour le faire environ 600 million de monde à manger. Alors son pays qui est riche, elle gagne plus quantité de terre qui fait manger en Europe. Légue plus terre noire dans le monde. Et ça est venu représenter à 25%. Et c'est premier grand pays tout qui exportait tournesol avec l'Europe. Et qui t'aime nous autour que pays ça qui c'est Ukraine qui c'est deuxième producteur d'orge dans le monde. Ukraine, c'est troisième producteur maï dans le monde là. C'est même Ukraine qui occupe tout quatrième place là pour produire et exporter pommes de terre. Et bien c'est le 9e pays tout qui produit plus de poules sous la terre. Ukraine en soi, c'est le 8e pays qui produit plus de lèche sous la terre. Et pour exporter fromage, Ukraine occupe 16e place dans le monde. Alors lui c'est le premier producteur ammoniac. Et lui c'est le troisième pi grand port nucléaire qui gagne en Europe là. Ukraine, c'est le 4e pays qui fabrique beaucoup plus de lèche sous la terre dans le monde là. Ukraine, c'est le 4e pays qui exportait plus d'orgile dans le monde là. Est-ce qu'on a valé bagay ou apprenné que ou pas de jambonné? Grâce à qui es. Grâce à Titi's Show. Nous dites qu'on a dit qu'on a remé bataille. Et qu'il y a 3 gros bataille que les hommes remé fait. 3 gros bataille sans sens. Lui qu'on remé fait la... Qui bataille ou? M'a dit qu'on a rappelé nous. Nous soujons que la guerre de petits batailles qui te gagne, la France avec Mexique. Et pour exemple, 2 pays qui ont fait passer 3 mois à faire la guerre pour gâte ou. En fait, il y a environ 95 Mexikien qui a été mort et 29 ont été blessés. En fait, il y a 8 Français qui a été mort et 60 ont été blessés tout ça. Et la guerre, nous vous rappelons, la guerre a commencé le 27 novembre 1838. Et puis la guerre a terminé en 9 mars 1939. La France a eu 3 000 soldats. Et le Mexique à l'époque a eu environ 3 259. Et tous les deux ont fait la guerre. Mais quel contexte? Il y a quelques contextes. Il y a quelques contextes. Il y a quelques contextes que chaque citoyen mexikiens a été pillés avec les patisseries, les commerciaux français dans la région de Mexique. Et puis l'État français a même exigé de dalisation de puyaux de dédommagements. Le Mexique n'est pas d'accord pour que la France prenne la mil. Et bien, il n'est pas d'accord. La France a fait la France parce que le Mexique a accepté la préparation. Ce qui a été fait encore, c'était la guerre de l'Ou Baye. La guerre de l'Ou Baye. Je vous rappelle qu'on a eu l'époque du racisme avec Salvador. Il a fait 4 jours pour l'Ou Baye. 9 ans de Salvador n'y avait pas eu l'enjeu. Il a eu mourir. Environ 2100 ondurien te mourir. Guerre sa te commencez. 4 juillet 1969. Son la guerre qui te finit nan 18 juillet apre 4 jours. Te gen environ 15 000 blessés. Te gen environ 2 guerres. Te gen cha, te gen bateau. Te cha je yo. Ma qui contexte? Pour rien non? 2 pays yo te deja pas bien parce que Honduras ta ple de deporte en pile habitant Salvador la Kaili. Alors nous, il y a un match pour la qualification mondiale la. Il y a eu une battle entre les joues. Et puis la guerre tout commencez là. Mais pour qui ça? Il y a eu une battle. Pour des Sims à faire. Il y a eu l'autre guerre de l'Ou Baye. La mais l'Australie te passe 8 joues pour faire guerre contre l'Ou Baye. Non mais l'onents de l'Ou Baye. De l'Ou Baye j'ai eu l'운�ade de l'Ou Baye. Toutes les joues ont été mûrées. Aux salaires se eliminatingent de l'Ou Baye. Il y a eu de l'Ou Baye. Avant, il s'est passé en avance aujourd'hui sur la peau qu'on a vu. Il y a eu de l'Ou Baye. 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 Il y a eu l'Ou Baye. Il y a eu de l'Ou Baye. Il y a eu hongiè, la median est mal. C'est des oiseaux fouilloyés et foisis pour te l'état plein de ton bête ça yon. De la éte, plus passe, 1000 soldats est parti en guerre contre 20 000 Emerus. Et c'est le premier la guerre qui est fait entre monde et espèce. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un bon bête. Qui parle ça? Et le monde est perdu. Et d'après vous même, dans toute bataille sa, M. Djolo, vous n'avez pas trouvé que c'est un petit bête stupide? Vous ne pouvez pas dire qu'est-ce qui est plus stupide? Vous ne savez pas si c'est plus stupide? Wow! Et puis, je n'ai pas dit à là, à l'eau de qui vient, en tout prenne à Klaoui. Les guerres ont tous les conséquences de la santé. Je ne sais pas si c'est ça. Parce que la guerre entre la population et dans le même pays ou entre deux pays différents n'est pas bon. Dans tous les sens n'est pas bon. Le pourquoi? Parce que ça détruit la paix, le détruit sa sérénité, le détruit toute la tranquillité dans la famille ou dans le pays ou tout ça. Et dans le moment où les guerres ont fait, vous ne pouvez pas souter à l'école. Dans le moment où les guerres, vous ne pouvez pas souter à l'école. Et tant que stabilité au début, vous n'avez pas besoin pour lestenus. Une fois, vous ne pouvez pas souter à l'enfant de vos villages auraient un petit pain. Vous ne pouvez plus souter à l'alcool ? Vous ne pouvez pas souter à l'heure où, vous ne pouvez pas souter à l'event. Vous, vous ne envisionez pas l'exploitation pour qu'une indemnité de vos v ابbre. Maladies substantielles, crises cardiaques et tout ça. Les bombes et les missiles ne plaignent pas dans les guerres. Ils détruisent le monde. Ils détruisent les bêtes. Et après, il y a des conséquences. Il y a des substances dans les bombes, qui peuvent faire manger par des gens qui ont donné dans la terre. Et les substances, ils ne font pas malformations dans les pays. Après la guerre, ce gros miser qui est souvent dans les pays. Les ressources détruisent, les magasins détruisent. Les affaires augmentent. Les gens ne font plus de malformations. Les hôpitaux sont cradés. Ils ne font plus de malformations. Ils ne font plus vite. L'école ou l'université détruisent pendant la guerre. Le système éducation fait bac. Les jeunes sont plus de malformations. Les jeunes ont plus de malformations. Les jeunes sont plus de malformations. Les jeunes ont plus de malformations. Les jeunes ont plus de malformations. Il n'y a pas de raison pour que personne ne soit de la guerre. Et actuellement, c'est que les gens ne font plus de malformations après le président de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. La défense de l'Ukraine n'est pas possible de déboucher sur une guerre mondiale. Mais je te rappelle que les États-Unis veulent défendre l'Ukraine. Les Européens, les accords des États-Unis ont toujours fait ça. Mais il n'y a pas de danger. C'est parce que la Russie est en Chine. On se dit que nous sommes en Chine et nous sommes en Chine. Il suffit de détruire une partie de ce monde. Pour les États-Unis, les États-Unis ne sont pas d'accord pour qu'ils ne se trouvent pas les deux héros. Et pour qu'ils n'entraient pas dans le temps. Et donc, la Russie est en train de protéger les pays. Et nous connaissons qu'en Russie, les missiles qui détruisent toute la France dans quelques minutes. Et si la guerre mondiale est en guerre ? En tout cas, ce qu'on a parlé ensemble avec nous, l'Ukraine va faire partie de l'Ukraine. Les États-Unis lui-même, lui fait partie de l'Ukraine. Et si la Russie a attaqué des pays de l'Ukraine, seulement les États-Unis sont obligés de caper. La Russie ne possède plus que la guerre mondiale. Et tout le produit, quand est-ce que la guerre mondiale? Et tout le produit, c'est l'Ukraine. Et tout le produit, c'est l'Ukraine qui a été campé devant, parce que lui-même, tout le possède de l'Ukraine. Et la Chine, mon ami, c'est l'allié. Et elle a déjà boumé depuis dix ans. La Chine a besoin de porter première puissance jusqu'à présent pour qu'elle est capable. Alors, elle a pas la facile, comme ça. Mais ça nous a dit, Que bon Dieu, si elle a touché que l'Ukraine, parce qu'il n'y a personne qui prévue pour la guerre mondiale. Personne. Et ça me plus serait, mais n'importe si ça, elle a été dans le Canada, et elle a été dans le Canada. Et c'est pas ici. Qui j'ai dit, c'est le Canada qui est ici. Ou pas, je me connais que le Canada fait partie de l'Ukraine. Et elle a fait partie de elle. Alors, Puisqu'elle fait partie de tous. Si elle a été dans tous les pays, That's why... Depuis des États-Unis, tu n'as pas pris saίαe à la guerre, ou pas que l'Ukraine se relie pas jamais la guerre. Alors, c'est le cas. Parce que l'Economie est de la placerie. La Russie est de bombarder l'Ukraine et l'Ukraine a maravé de l'aide. Il faut que la Russie soit stoppée, même si la Russie est stoppée, et qui est stoppé Poutine? Parce qu'Ukraine n'a pas fait battre de autant. En tout cas, ça peut attirer l'attention de tous les États-Unis, ses comportements pékin. Ils ont été bien tranquilles, ils ont regardé l'Occident qui a affonté la Russie, qui sont des résultats, des décisions politiques et stratégiques que Washington prend. C'est une façon capable de faire face carrée ensemble avec une montée impuissante. Une montée impuissante pour les jeunes. Alors, c'est le Chinois. Dans l'heure de la guerre, qui établit une doctrine que l'Occident est toujours appliquée pour être capable d'être hégémonie sur toute la surface du globe terrestre. Je n'ai pas pu rappeler de ça tout. Je n'ai pas pu rappeler que c'était dans un scénario pareil, 1921-1939, que les États-Unis arrivent à créer plus de machines militaires et industriels qui devraient dominer le monde. Parce que les puissances coloniales européennes ont été affrontés. Ils ont été affrontés entre eux et ceux-là, après la Première Guerre mondiale, et après chaque guerre, il y a toujours des pays qui ont été favorables pour l'Occident de l'Occident de l'Occident de l'Occident de l'Occident. Donc, c'est la troisième guerre mondiale. La Chine... Qu'est-ce que c'est le pays-là? Et Poutine... L'évasion fait le direct ou indirect, c'est la guerre qui commence. Nous avons constaté que les gens commencent, mais nous ne pouvons pas connaître combien de temps nous avons de chance pour nous. Ce qui a fini. Poutine est un homme, disons... Poutine... Imprevisible. Parce que depuis 2014, avec l'annexion crime, tout le monde qui comprend une politique internationale, est-ce que... Poutine est un homme, mais nous n'allons pas les salariés, les lunettes de la zone. Et ce deuxième chef-là, qui est plus équipé, qui est plus puissé en amont. Donc, Poutine a fait une stratégie, bien formée, militairement. Poutine a fait une stratégie, politiquement, économiquement, technologiquement. Tout ça, c'est pour nous dire que, l'évasion fait avant l'année. Ce qui a été préparé depuis 2014. Poutine a déjà préparé toutes les sanctions de l'Occident. Et pour ça, ce qui concerne les sanctions sur les russes, c'est que... Et donc, je vous le disais contre ! Les services américains, aussi puissants que partisans, c'est les mêmes gens, services américains ont travaillé jusqu'à yorkse, ou là, jusqu'avant. Donc, c'est de la Poutine. donc c'est comme ça Paris la tout a bien travaillé pour faire que Boutin est content pour te faire que Boutin est posé donc limiter les Ukrainiens là actuellement dans tout le monde là en soi y a un problème et si ou est la Chine ta prend position ou elle fait la net 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 c'est parce qu'il y a un terrain. Il y a un terrain dans une éventuelle guerre comme ça et qu'il y a un terrain. Mais nous connaissons que la Chine tout comme ça c'est que c'est que c'est qui va dominer le monde là. Mais ça nous a remarqué, l'Occident est sur le choc après l'évasion de l'Ukraine par la Russie et si la diplomatie mondiale le prend au dessous même les gens n'ont pensé que la souche s'entiront pour faire de cette guerre. Mesdames messieurs, le problème c'est que le plus gros enjeu et l'implication n'est pas dans le pays occidental et ce qui a passé l'Ukraine là actuellement c'est le troisième déclenchement. Il y a tout comme ça, personne n'est pas venu. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas bon pour personne. Qui donc? L'Ukraine mourra sa belle mort sous l'horreur complice de l'OTAN et d'abandon de l'incident. Et ce, le plaisir et le délice de la vengeance l'a dit c'est que le risque c'est une guerre nucléaire. Il y a beaucoup trop élevé et il n'y a pas bon pour personne. Alors c'est que nous devons négocier quand même. Nous devons négocier ça pour que nous devons négocier. Nous devons négocier ça pour que nous devons négocier. Nous devons négocier ça pour que nous devons négocier. Mais pour la galerie, il faut de que nous devons négocier. Nous devons négocier ça pour que nous devons négocier. Nous devons négocier ça pour que nous devons négocier. De toute manière, je connais la fin de l'histoire. Il n'y a aucune guerre, ni régionale, ni encore mondiale. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous sur votre chaine Titiz Studio. On a votre show Titiz Show. Je vous dis déjà au revoir. A tantôt pour un prochain épisode. Bye bye. Dieu vous bénisse. Générique